Quoi de neuf les amis ? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous expliquer et vous montrer la méthode afin d'installer le Google Play Store sur Windows 11. Pour cela, vous devez suivre attentivement les instructions qu'on va vous mentionner dans la vidéo. Donc, pour ceux qui sont intéressés, restez avec nous, on vous revient juste après cette course. Donc, mes amis, tout d'abord, il y a certains paramètres que vous devriez activer sous votre Windows 11, bien sûr. Et il y a des fichiers à télécharger car on aura besoin de ces fichiers-là. Donc, pour commencer, vous allez sur la barre de recherche et vous choisissez paramètres de développeur. Alors, vous pouvez l'écrire ici, donc paramètres de développeur. OK. Et vous activez le mode développeur. Mode développeur, vous le mettez activé. C'est très important d'activer le mode développeur. Ensuite, vous allez retourner sur la barre de recherche et vous allez écrire Turn Windows Future ou bien activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Vous cliquez dessus et assurez-vous que vous avez coché les deux cases suivantes. Donc, vous avez plateforme de l'épreviseur Windows et plateforme d'ordinateur virtuel. Assurez-vous que ces deux fichiers ou ces deux dossiers sont complètement cochés car vous aurez besoin d'activer la virtualisation. D'accord ? Donc, une fois que vous avez dépassé ces deux étapes, vous allez télécharger le premier fichier qui est le WAC Package. Vous allez télécharger le kernel et vous allez télécharger l'ADB, bien sûr. On va vous expliquer en quoi il va nous servir plus tard l'ADB. D'accord ? Vous aurez besoin de ces trois fichiers. D'accord ? Tout d'abord, on va commencer par disiper ou bien extraire. Donc, extraire les fichiers. Donc, voilà. Le premier fichier est ici. Donc, on l'a extrait que vous voyez ici. Ensuite, on va extraire le ADB Setup. Voilà. Donc, maintenant, on a le ADB Setup qui est ici. Maintenant, on va lancer le ADB Setup. Donc, on va cliquer dessus. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Y. Donc, yes. Y, encore une fois. Voilà. Et yes. Encore une fois. Suivant. Et vous laissez finir l'installation des pilotes. Donc, installer. Terminé. Donc, on a fini avec le ADB. Parfait. Ensuite, on va y aller dans le Package. Ici. Le WSA. On va l'ouvrir. Et on a tous les dossiers que vous voyez ici. D'accord ? Vous allez sur Tools. On voit qu'on a ici le dossier ou bien le fichier Kernel. Donc, on va prendre lui. Donc, on va faire Copy. Comme ça. Et on va le coller ici. OK. Donc, voilà. Une fois qu'il vous demande de remplacer le fichier dans la destination. Vous cliquez remplacer dans la destination. Et voilà. Donc, maintenant. Le fichier est bel et bien remplacé dans la destination. Donc, mes amis. Après avoir fini les étapes qu'on vient de mentionner. Tout d'abord. Vous allez chercher PowerShell. Donc, PowerShell. Vous écrivez ici PowerShell. Et vous l'exécutez en tant qu'administrateur. D'accord ? Oui. Donc, vous allez ouvrir PowerShell. Comme vous le voyez ici. Ensuite. Vous allez ouvrir votre Package. Le dossier ici. Vous allez encore ouvrir une fois. Et vous cliquez ici. Et vous faites Copier. Copier l'adresse que vous voyez ici. Vous retournez dans le PowerShell. Vous allez mentionner 6D. Espace. Ensuite, 2 points. Comme ça. Vous collez. Le lien de l'adresse du fichier que vous avez copié. Ensuite, vous allez fermer avec les 2 points. Ensuite, vous cliquez sur Enter. Une autre ligne s'affiche. Donc là, vous allez aller chercher la ligne suivante. Donc, on va vous la mettre dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, vous allez mettre cette ligne. Vous la faites Copier. D'accord ? Vous copiez cette ligne. Voilà. Copiez. Vous la collez ici. Voilà. Donc, registre. Donc, registre. Espace. Vous mettez un point. Et vous collez la suite. Voilà. Comme ça. Et vous cliquez sur Enter. Là, comme vous le voyez, il va commencer à installer. Donc, vous le voyez ici. L'installation va commencer. Donc, une fois que l'installation est terminée. On va, vous allez juste attendre que l'installation est terminée. Vous fermez le PowerShell. D'accord ? Ensuite, vous allez, comme je l'ai dit, assurez-vous de bien activer le mode développeur. D'accord ? Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi au début, vous allez dans Recherche. Ok. Vous cliquez sur, vous cherchez Windows. Windows. Features. D'accord ? Activez. Vous allez d'abord activer la virtualisation. Donc, c'est très important. Donc, les services de virtualisation. Donc, Virtual Machine. Vous cherchez Virtual Machine. Dans certains cas, vous allez trouver plateforme d'ordinateur virtuel ou bien Virtual Machine. Vous cochez ça. D'accord ? Ensuite, vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous devez redémarrer votre PC. Donc, on va redémarrer l'ordinateur. Et puis, on vous revient juste après. Donc, mes amis, après avoir redémarré votre système, vous revenez sur Windows et vous ouvrez Windows Sub-System for Android. Donc, on va ouvrir et vous allez activer le mode develop que vous voyez ici. Développe mode, il faut qu'il soit sur ON. Une fois que vous avez mis le mode développe sur ON, vous cliquez sur Manage Developer Setting. Une autre fenêtre va s'afficher. Et on va attendre la fin de l'installation du sub-système. OK ? ON. On va cliquer dessus. D'accord ? Ensuite, vous aurez votre Google Play Store qui s'affiche ici comme vous le voyez. Et on va cliquer dessus. Et on va attendre que le Google Play Store s'ouvre, bien sûr. Voilà. Donc, on a le Google Play Store qui s'ouvre comme vous le voyez ici. Donc, maintenant, on va essayer de nous connecter parmi les problèmes qui se trouvent. On va cliquer sur Sign In. Mais malheureusement, on ne peut pas se connecter au Google Play Store. Ce n'est pas grave, mes amis. Suivez bien la solution. On va fermer le Google Play Store. On va retourner sur Windows Sub-système for Android. Et on va choisir ou bien prendre cette adresse IP. On aura besoin. Si l'adresse IP ne s'affiche pas, vous désactivez le mode développeur. Vous le réactivez encore une fois. Et vous allez avoir l'adresse IP. Ensuite, vous allez vous rendre sur le fichier ADB. D'accord ? Donc, normalement, il se trouve dans le lecteur C. ADB que vous voyez ici. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur CMD. CMD. Vous cliquez sur OK. Donc, cette fenêtre va s'afficher. Donc, une fois que vous avez cette fenêtre. OK. Vous allez écrire ADB Connect. ADB Connect. Et vous mentionnez l'adresse IP que vous avez. D'accord ? C'est très important. Deux points. Et vous mettez le port, bien sûr. Voilà. Et vous cliquez sur Entrée. Voilà. Connected. Donc, là, on a Connected. Une fois que vous avez Connected. Maintenant, on va Continuer. ADB Shell. Comme ça. Il faut bien écrire les commandes. Voilà. Ensuite, SU. Super Other. Je clique Root. Et ensuite, je mets la dernière ligne. Donc, il faut bien écrire. Il ne faut pas vous tromper. Sinon, ça ne va pas fonctionner. 0. Et je clique sur Enter. OK. Une fois que vous avez mentionné ces commandes qu'on vient de vous donner. Maintenant, on peut fermer les fenêtres. D'accord ? On peut tout fermer. Et on va aller ouvrir le Play Store. Donc, voilà. Ensuite, on va cliquer sur Sign In. Et comme vous le voyez maintenant, il est possible de nous connecter au Google Play Store sous Windows. Donc, mes amis, c'est très important de suivre les instructions et de ne pas louper aucune d'entre elles. Donc, maintenant, il va nous demander de nous connecter à notre compte. Donc, je vais mettre mon compte. Je vais me connecter. Et puis, on revient. Donc, je vais confirmer mon compte. Comme quoi, c'est le mien. Donc, voilà. I agree. Et comme vous le voyez, mes amis, il va se connecter à mon compte Google. Voilà, mes amis, félicitations. Maintenant, comme vous le voyez, vous avez le Google Play Store installé sur votre Windows 11. Maintenant, vous laissez que Windows ou bien le Google Play Store installent toutes les autres applications nécessaires. Par la suite, vous pourrez utiliser le Google Play Store sous Windows 11. Alors, mes amis, comme vous l'avez vu, l'installation a été un succès. Et je l'espère aussi pour vous. Sinon, maintenant, il est temps que je vous dise à très bientôt. Merci à tous d'être fidèles à notre chaîne. Et au plaisir de vous retrouver sur de nouveaux tutos. Merci à tous et passez une excellente soirée.